Salut tout le monde, c'est L2O, et on se retrouve aujourd'hui pour voir toutes les modifications que l'on peut faire par rapport aux peintures dans le LS Custom. Donc on va commencer par la plus connue qui est du nacré sur du mat. Donc tout le monde connait à peu près le principe, et il faudra tout simplement mettre tout d'abord la couleur mat que vous désirez. Donc moi je vous conseille le gris parce que les couleurs nacré ressortent vachement bien sur le gris. Ensuite vous allez aller sur métalliser, vous ne cliquez pas, enfin vous n'achetez pas de couleur métallisée, vous restez juste dessus. Vous faites retour et vous modifiez tout simplement quelque chose sur votre véhicule, donc moi je modifie les phares, c'est le moins cher, et puis c'est rapide, c'est juste à côté. Vous revenez sur peinture, couleur principale, et là vous allez sur nacré, et vous allez pouvoir voir qu'on peut mettre du nacré sur du mat. Et comme je vous l'ai dit, avec du gris en mat, ça ressort plutôt pas mal, et ça rend vraiment les couleurs de manière très belle. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va faire les couleurs, ben on va commencer par ça. Donc pour les couleurs au niveau du crew, vous pouvez les mettre en mat, en métallisé ou en chrome, donc c'est pas plus compliqué, vous choisissez par exemple, vous mettez une couleur mat sur votre véhicule. Ensuite vous allez sur crew, et là vous pouvez voir qu'elle est en, que ma couleur de crew est en mat. Donc la lumière, vous voyez la lumière dans la vitre, elle ne reflète pas sur la carrosserie. Si je mets du métallisé, là vous pouvez voir déjà qu'elle reflète sur la carrosserie, je l'achète, je vais sur crew, et là ça reflète. Donc là c'est bien en métallisé. Ensuite, pour le chrome, vous avez juste à acheter le chrome, vous mettez le crew par dessus, et si vous avez une couleur un peu fluo ou quoi que ce soit, ça ressort plutôt pas mal. Donc toutes ces options là, vous pouvez aussi les faire sur vos couleurs secondaires. Il n'y a que le nacré sur mat qui ne marche pas, parce que tout simplement il n'y a pas la couleur nacré, enfin on ne peut pas mettre du nacré sur une couleur secondaire. Donc par exemple, vous mettez du chrome en secondaire, vous allez sur crew, et vous pouvez voir que ma couleur secondaire est en crew, crew chrome. Par contre, je viens de voir que ça avait, je ne sais pas si ça l'a enlevé ou si c'est parce que je ne l'ai pas acheté. Attendez, je vais regarder, je vais mettre couleur principale, donc chrome il est déjà, je vais mettre crew. J'ai l'impression que ça me l'a enlevé. Alors on avait déjà le chrome, si je mets crew par dessus, non c'est bon, ça ne nous l'enlève pas. Je me suis emballé pour rien. Donc voilà, vous pouvez mettre, pour votre couleur secondaire, du crew en chrome, du crew en mat ou en métallisé, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, une dernière petite astuce qu'un pote m'a montré. Donc, vous allez dans roues, et vous allez pouvoir mettre vos roues d'origine, les jantes d'origine, en couleur, ce qu'on ne peut pas faire normalement. Donc tout simplement, voilà, vous voyez, moi je suis bien avec mes jantes de série, elles sont en orange profond. Donc vous prenez, pour ça, vous prenez tout simplement une autre roue, vous lui mettez la couleur de jante que vous souhaitez. Donc par exemple, vu que je suis en vert, je vais mettre, bof, je vais prendre du blanc, ça ira plus vite. Voilà, vous prenez en blanc, vous revenez dans vos roues, vous prenez la jante de série, et vous pouvez voir que la couleur s'est mise sur la jante de série. Et du coup, ça vous permet de garder vos jantes de série, parce qu'il y a pas mal de véhicules qui ont des jantes de série qu'on ne peut pas acheter dans le Santos Custom, et qui sont plutôt stylées. Donc comme ça, vous pourrez garder vos jantes de série, et en même temps, leur mettre une couleur. Et donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien servi. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimée, et ciao tout le monde !